Bouygues va peut-être se vendre à Orange après avoir échoué à racheter SFR tombé entre les mains de numéricables. Sans oublier Free, évidemment toujours en embuscade. Bonjour Olivier Guéraud. Bonjour. Vous êtes le chargé de mission à l'association de consommateurs CLCV. Le marché du mobile qui se réorganise, c'est pire que Dallas, alors on va commencer peut-être par le dernier épisode. Le rapprochement Bouygues-Orange. Orange qui mangerait Bouygues, si j'ai bien compris, c'est crédible ça ou pas ? Pourquoi pas, oui absolument. Vous avez Bouygues qui commence à laisser filtrer des informations, comme quoi il ne gagne plus assez d'argent. Il a besoin effectivement de grandir, pourquoi pas ? La crainte pour nous tous, c'est d'avoir des factures de téléphonie mobile qui s'envolent. Il faut juste se rappeler comment était le marché du téléphonie mobile avant que le quatrième opérateur arrive. Mais rappelez-nous, c'était vraiment plus cher ? Ah c'était beaucoup plus cher. Vous aviez une chose qui faussait peut-être un peu la comparaison, c'est que ce que vous payez à la fin du mois, très souvent ça comprenait une partie du remboursement du mobile, donc c'était pas clair. Ce qui n'est plus le cas avec Free par exemple. Parce qu'effectivement, vous achetez le mobile à part, c'était pas clair, mais c'était plus cher que ce qu'on paye aujourd'hui. Et puis il faut se rappeler qu'on payait les textos à l'unité, qu'il y avait moins tous ces forfaits illimités qui comprenaient tout. Exactement. Aujourd'hui, vous avez le forfait dit illimité pour une vingtaine d'euros, vous ne faites plus attention à la consommation qui est la vôtre. Mais si Orange rachète Bouygues, est-ce que Orange ne serait pas trop fort par rapport à la concurrence ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de concentration ? Effectivement, vous allez avoir une entité qui va avoir plus de 50% de part de marché, ce qui est absolument énorme. Il serait en position de faire ce qu'il veut. Là, évidemment, vous avez l'autorité de la concurrence qui va se prononcer sur la question, mais ce serait un opérateur majeur. Est-ce qu'on sait dire, si ça se fait, de combien augmenterait les factures ? On sait un peu l'estimer ça ou pas ? Non, on ne sait pas l'estimer. Vous avez le gendarme des télécoms qui s'appelle l'ARCEP. Lorsqu'il prononçait ses voeux au début de cette année, il avait évoqué la possibilité effectivement d'une concentration. Et il vous parlait d'un pays européen, l'Autriche, et il expliquait qu'on y était passé de 4 à 3 opérateurs et que les prix avaient augmenté de 10% assez vite. Et ça, c'est une théorie qu'on peut généraliser a priori, parce que quand il y a 3 opérateurs, il y a quand même de la concurrence. Il y avait déjà de la concurrence avant Free. Elle était loin d'être aussi importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Rappelez-vous, les offres, elles se ressemblaient comme de gouttes d'eau. Et il ne faut juste pas oublier qu'ils ont été sanctionnés par l'autorité de la concurrence au début des années 2000, pour préciser. Ils se mettaient d'accord entre eux, parce qu'il y avait des ententes ? Voilà, il a été retenu des pratiques d'entente. Mais ça, ils ont eu des amendes très lourdes pour ça ? Ils ont eu des amendes extrêmement lourdes. Alors après, évidemment, je n'affirmerai pas du tout que ça a perduré. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il y a un risque ? Forcé de constater que la concurrence, elle était dormante. Les offres, elles se ressemblaient. Free aura peut-être intérêt à être aussi agressif sur les prix, alors ? Free pourrait avoir intérêt à être aussi agressif sur les prix. Cela dit, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Free a été agressif sur les prix, il fallait qu'ils conquièrent de nouveau. Aujourd'hui, Free, il a quand même plus de 11% de part de marché. Est-ce que cette attitude agressif, il va la garder ? On ne sait pas. Est-ce que Free pourrait racheter une partie, on dit, du réseau de Bouygues aussi ? Parce que finalement, on a l'impression qu'ils sont tous ennemis, mais qu'au moment de se mettre d'accord et des petits arrangements entre amis, ça se passe assez bien. Et je te rachète mon réseau et tu me rachètes mes abonnés. Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on parlait du futur de SFR, il était frappant de constater à quel point tout le monde était d'accord pour que SFR se marie avec un autre opérateur. Oui, SFR se mariait à Bouygues et Bouygues vendait une partie de son réseau à Free. Tout le monde était content. Les opérateurs vous disaient, on a besoin de reconstituer nos marges, mais ça ne passera pas forcément par une augmentation des tarifs. Ce qui laisse rêveur. On a un tweet de Virgin60 qui nous dit qu'ils arrêtent de nous prendre en otage. Est-ce que c'est possible ? Stop aux engagements. On en est où des engagements ? Est-ce que tout ça, ça va encore compliquer les choses ? Si vous voulez, les nouvelles formules qui ont notamment été amenées par Free, elles mettaient justement fin aux engagements. L'engagement, c'est une espèce de piège. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que vous achetez un smartphone très cher, on vous fait croire qu'on vous le donne pour trois fois rien, mais en réalité, on vous engage sur 12 ou 24 mois. Et bien évidemment, à la fin de chaque mois, vous remboursez une partie de votre smartphone avec votre consommation, mais en toute opacité. Je vais prendre mon exemple personnel. J'ai un téléphone Bouygues dont je ne me sers pas, que je voulais résilier. Mais on m'a dit, vous ne pouvez pas le résilier sauf à payer l'intégralité de ce que vous devez jusqu'à la fin des 24 mois. Parce qu'il me reste encore plus d'un an d'engagement. C'est ça la loi ? La loi Châtel ? La fameuse loi qui devait nous simplifier la vie ? Vous pouvez résilier votre abonnement mobile quand vous souhaitez, mais si vous êtes engagé, ça va vous coûter de l'argent. Non, si vous êtes engagé sur 24 mois et que vous résiliez à partir du 13e mois, vous ne devez qu'un quart des sommes restantes à courir. Et avant, si c'est avant le 13e mois ? Dans ces cas-là, c'est tout, effectivement. C'est l'intégralité. Donc je rends mon téléphone et je paye l'intégralité de mon abonnement. Alors vous avez certains opérateurs qui, sur 24 mois, vous factureront un quart. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Et quand on est client SFR, racheté par Numéricable, ou Bouygues, peut-être racheté par Orange, est-ce qu'on est tenu par nos contrats ? Je ne sais pas si j'ai un engagement de deux ans. Est-ce que je peux le résilier, là, pour le coup, en disant « Ben non, moi, j'ai signé avec Bouygues, je n'ai pas signé avec Orange. » Mais effectivement, tout dépend de la modification qu'on va apporter à votre contrat ou qu'on ne va pas apporter. Si on ne modifie pas votre contrat, votre engagement ne bouge pas. Si on modifie votre contrat, le code de la consommation dit qu'on doit vous prévenir un mois avant. Et vous avez quatre mois pour partir sans frais. On a un tweet de Juliette Officiel avec le hashtag « Je m'attends à ce que mon mari perde son emploi, free à tuer des milliers d'emplois directs et indirects ». On a une idée de ce que va donner en termes d'emploi. On sait qu'il y a un plan d'économie à 300 millions qui est lancé chez Bouygues. Les syndicats disent peut-être 1 500 à 2 000 postes supprimés. On sait chiffrer, ça, les suppressions d'emploi ? Les suppressions d'emploi, moi, je ne suis pas capable de vous les chiffrer. Juste, je trouve extrêmement dommage que les opérateurs ne connaissent comme variable d'ajustement uniquement la masse salariale. Il y a d'autres postes sur lesquels on peut gagner de l'argent. Et je pense par exemple à la mutualisation des réseaux. Aujourd'hui, pour la 4G, il faut aller chez qui ? Quel est l'opérateur le plus performant ? Ça, je ne peux pas répondre à cette question-là, je suis absolument enavré. Vous avez des communications assez nombreuses où tel opérateur vous dit que… Le problème, c'est que tout le monde ne parle pas de la même chose, ne parle pas de la même 4G. Moi, j'ai un opérateur assez connu sur la 4G, je n'en suis pas mécontent. Mais voilà, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut s'intéresser région par région, en fait, sur la couverture par secteur. Effectivement, il faut aller sur les sites internet, regarder les cartes de couverture et voir si l'endroit où vous êtes… Ça correspond à notre cas personnel. Merci beaucoup Olivier Guéraud, chargé de mission à la CLCV, Association Nationale de Défense des Consommateurs et Usagers, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci et bonne journée à vous. Merci.